Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire et envoyer un e-mail sur Rose. Tout d'abord, connectez-vous, puis cliquez sur l'enveloppe en haut à droite avec écrit « E-mail ». Vous êtes directement dans vos e-mails reçus. Vous pouvez cliquer dessous sur les différents e-mails pour pouvoir les lire. Par exemple, ici, nous avons un e-mail envoyé par Thierry Héraille le vendredi 10 juillet qui s'intitule « Très bonne continuation ». Je peux cliquer dessus pour pouvoir lire l'intégralité du message. Si je souhaite envoyer un e-mail, il faut que je clique en haut à gauche sur « Écrire un message ». Il me suffit d'aller dans la case destinataire et de taper les premières lettres de la personne à laquelle je souhaite écrire et de cliquer sur son nom qui va s'afficher. Je peux également envoyer une copie de ce message en cliquant dessous et en rentrant les premières lettres dans notre destinataire et en cliquant sur son nom. Chaque e-mail doit toujours avoir un objet, un sujet, c'est-à-dire un titre. Par exemple, « Demande d'information ». Quand je rédige un e-mail dans la case du dessous, je dois rester polie et courtois. Je commence par exemple par « Bonjour madame » et j'essaie de rédiger un e-mail le plus clair possible en faisant attention à mon orthographe. Ici, par exemple, il y a une petite faute au tout début. Quand je finis mon e-mail, j'utilise une formule de politesse comme « Cordialement » et je signe avec mon prénom, mon nom et je rajoute ma classe. Je peux également ajouter une pièce jointe, c'est-à-dire un document que j'ai réalisé, par exemple dans le cadre d'un devoir, en cliquant en bas sur « Envoyer une pièce jointe ». Je peux choisir un document que j'ai créé dans Oz ou encore un document qui est à l'extérieur, enregistré sur mon ordinateur. Je vais cliquer sur « Téléchargement » pour aller chercher le document que j'ai créé, par exemple dans « Documents » et le rajouter ensuite. Si je l'ai créé dans Oz, je clique sur mes documents et je vais aller chercher le document dans l'endroit où je l'ai enregistré. Je le sélectionnerai et j'appuierai sur « Valider ». Une fois que le mail est fini, il me suffit de cliquer en bas à droite sur « Envoyer un message ». Je peux revenir en arrière en appuyant en haut à gauche sur « Messager ». En plus de l'écriture et de la lecture d'un message, je peux voir ce que j'ai déjà envoyé en appuyant sur « Message envoyé ». Cela me permet de savoir, par exemple, si j'ai bien envoyé le message après l'avoir écrit. Dans « Message supprimé », je peux voir les messages que j'ai supprimés si, par exemple, j'ai fait une petite erreur. Si je veux répondre à un mail qui m'a été envoyé, il me suffit de cliquer dessus. Et ensuite, je peux cliquer sur les trois petits points qui sont en haut à droite du message et puis d'appuyer sur « Répondre ». Vous voyez que le destinataire est déjà directement rentré, ainsi que le sujet du message et il y a une trace du premier mail envoyé, c'est-à-dire celui auquel je suis en train de répondre. Donc, il me suffit d'écrire au-dessus mon message. « Bonjour Madame Maryse », etc., etc. Bien sûr, je pense à appuyer en bas sur « Répondre aux messages ». N'hésitez pas à écrire aux adultes de l'établissement si vous avez des questions. Merci. Merci.